Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour notre troisième petit tuto sur l'éditeur Arma avec toujours notre premier RCC qui est là, qui est bien paramétré, qui a ses jolis habits et c'est là que vient un petit problème, donc je vais vous montrer un truc amusant donc nous allons jouer au scénario avec nos beaux habits civils, allons-y alors voilà, par exemple le bug, vous voyez vous avez fait jouer au scénario avec le truc du bas ça tombe bien, ça tombe bien parce que je vous en avais parlé, on ne l'avait pas vu et là en fait on est en mode splendide caméra, prendre des photos magnifiques mais je ne peux pas jouer, en fait je peux prendre le contrôle de personne, je n'ai pas de clic gauche, je n'ai pas de clic droit et ça c'est un bug d'Arma que personne n'a trouvé la solution à l'heure actuelle donc écoutez, on va faire sans, on sort dans ces cas-là, si on ne peut pas jouer comme ça, ce n'est pas grave c'est bien de l'avoir vu, vous ne vous inquiétez pas si ça vous arrive on va faire comme ça, on va passer à la place de passer par ici, on va passer par ici, jouer en multi on héberge notre partie, on s'en fout complet parce que de toute façon la partie est privée donc personne ne pourra venir chez nous je vais laisser l'IA ou je ne la laisse pas, parce que là il y a un petit cas d'école voilà, je laisse l'IA, ok ce que je vais vous montrer c'est un truc qui est très ennuyeux mais qui arrive, Arma n'a pas pensé à tout il nous a laissé paramétrer notre habillement, c'est très joli mais il se peut qu'on meure, ça ça peut arriver, c'est la vie donc on va se lancer une greu sur la ganache, d'accord, voilà elle est là, on va attendre qu'elle fasse son effet, normalement elle va le faire oh là là ouais non non non, il n'y a pas de nouveau commandant, il en profite on lance la réapparition on a un polonais dans l'équipe et là regardez le problème voilà je suis réapparu, tout à fait mais je suis réapparu comme j'étais au début au début, souvenez-vous, on était des américains et on a personnalisé nos joueurs donc me voilà maintenant à nouveau un américain parce qu'Arma n'a pas prévu que je pouvais mourir donc mes habits, lui c'est pareil hop, toi t'es mort, voilà et il va réapparaître notre pauvre petit camarade en américain on va solutionner ça immédiatement alors vous inquiétez pas c'est technique mais c'est simplement une recette de cuisine que je vais vous donner suivez-la, même si vous ne comprenez rien c'est ce que j'ai fait personnellement j'ai trouvé ce tuto sur des sites français que je remercie et sur Reddit aussi et sur des forums officiels anglais donc je vous la rebalance c'est pas moi qui l'ai inventé allons-y donc ce qu'il va falloir qu'on fasse il va falloir qu'on retourne dans les fichiers de la mission donc dans ces cas-là on retourne ici on va dans les documents on va dans Arma 3 on va dans notre mission on l'ouvre on a un mission SQM ici on va créer un nouveau dossier texte document texte ok vous créez un nouveau document texte vous surlignez tout je veux pas de .txt je veux que ça soit blanc et on va l'appeler init.sqf oui bien sûr que je veux modifier l'extension alors ce fichier va s'ouvrir soit avec votre bloc-notes vous pouvez soit avec un petit logiciel gratos qui s'appelle Notepad++ N-O-T-E-P-A-D plus plus je ne vous mets pas le lien dans la description parce que vous êtes pas quand même des abrutis total malgré que vous soyez des noobs comme moi on sait taper dans Google Notepad++ ou alors télécharger Notepad++ c'est gratos bon ce truc là vous allez pour le moment l'ouvrir et à l'intérieur vous allez taper ceci voilà vous tapez exec VM en majuscule unplayerrespawn.sqf je vous mettrai le texte en bas dans la description par contre là vous n'aurez plus qu'à le copier-coller donc là on va demander à la mission à l'init de la mission d'exécuter ceci c'est à dire en fait de tenir compte de notre stuff à notre enfin de notre stuff de départ quand on est né donc mon survet mes deux grenades dans mon sac à dos et tout le bordel donc vous enregistrez maintenant on retourne ici et on va créer un nouveau clic droit on crée un nouveau document texte qu'on va appeler onplayerrespawn.sqf voilà donc vous n'y comprenez rien au sqf ah excusez-moi j'ai fait une erreur c'est onplayerrespawn c'est player avec un p majuscule là ne vous trompez pas voilà ok là on est bon vous n'y comprenez rien moi non plus c'est pas grave il suffit juste de faire ça vous créez un init sqf vous créez un onplayer sqf vous téléchargez notepad++ pour l'ouvrir parce que vous avez la possibilité de l'ouvrir avec le bloc notes ou pas donc moi je l'ouvre avec notepad++ c'est plus joli je préfère à l'intérieur de ce dossier on double clique et vous allez me mettre ceci voilà vous me collez tout ça avec les crochets avec les espaces avec tout et voilà quand vous avez fait ça vous enregistrez ok bon là on a fait la première opération qui consiste à demander à la mission de nous remettre nos habits et notre équipement de début maintenant on retourne dans le init.sqf et la ligne en dessous on va coller la même chose hop vous pouvez faire ça si vous voulez voilà copier coller mais là on va mettre à la place de respawn on va mettre killed voilà et on enregistre donc ce dossier là le onplayer killed on retourne hop on retourne notre mission et on crée l'équivalent à celui-ci alors ce que vous pouvez faire c'est pareil vous pouvez le copier coller complet copier coller vous le renommer bien entendu mais non pas celui-là je suis con c'est celui-là renommer on enlève copy et on enlève respawn et on met killed voilà onplayer killed sqf et à l'intérieur à la place d'avoir load on va mettre save c'est tout voilà save inventory voilà donc cette opération ça va nous permettre d'avoir le même stuff respawn que quand on est décédé pas quand on est né quand on est né on avait par exemple je sais pas deux grenades bon on les lance et là quand on va respawn on n'a plus de grenade donc on va respawn sans grenade pour éviter d'avoir du stuff illimité allez on va aller voir si ça fonctionne donc bah voilà donc on a on a notre inif init pardon avec notre onplayer respawn onplayer killed on a notre dossier onplayer killed et onplayer respawn allons voir ce qui se dit je relance le scénario au cas où voilà on va le jouer allons-y on le joue en multi parce qu'il y a un petit cas d'école un petit cas d'école dont j'ai pas trouvé la solution à l'heure actuelle vous allez voir ça en direct si tout va bien décédé non 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 ne prends pas le commandement t'es marre tout je vais respawn au bout de quelques secondes et j'ai mon équipement comme vous pouvez le constater j'ai mon équipement et normalement il ne me reste plus qu'une grenade donc je refais le test regardez je relance ma dernière greu vas-y ça va péter barrez-vous ça va péter et il est mort ouais c'est moi vous inquiétez pas c'est normal c'est un test mais non mais restez calme les gars voilà je viens de respawn et normalement je n'ai plus une seule grenade par contre le problème regardez lui là hop l'infirmier est canné c'est une IA et là regardez ça ne marche pas sur l'IA voilà ça ne marche pas sur l'IA alors par contre si vous jouez avec des potes ça marchera ça marchera très bien mais c'est pour ça que je vous conseille de désactiver l'IA si vous mettez cette option donc dans ces cas là vous quittez abandonner oui merci hop et là vous désactivez pas l'IA ici vous la désactivez directement de la mission donc vous retrouvez dans les attributs comme on avait vu multijoueur et vous désactivez l'IA parce que sinon vous n'allez pas avoir l'air sérieux si les mecs jouent à votre mission et qu'au bout d'un moment tout le monde se retrouve en américain alors qu'ils étaient en première cc ça va être la dèche bon voilà on a vu dans ce petit tuto semi incompréhensible mais c'est pas grave c'est une recette de cuisine vous la suivez ça fonctionnera très bien si vous avez des questions vous n'hésitez pas on a vu comment faire pour que le serveur prenne en compte tous nos changements donc si vous vous êtes fait chier à créer des ninjas par exemple ou des guerriers du moyen âge ou des indiens avec tous les modes qui existent tout est possible pourquoi pas jouer en commande chero et bien vous pouvez sauvegarder ça à votre mort et ainsi de suite et ainsi de suite bon on se retrouve bientôt parce qu'il va falloir qu'on se mette des ennemis sur la carte donc on se retrouve pour la suite sans tarder portez vous bien à bientôt et suivez bien les recettes à toutes